C'est trois jours là ou cette année ? Cette année. Cette année, eh bien, une résidence avec l'association d'Arnaud autour du lac de Grandlieu. Arnaud m'a contacté il y a un an. Exactement, je crois. Et tout de suite, il y avait la question du lac. Il se trouve que dans le Jura, j'habite un endroit qu'on appelle le pays des lacs. C'est des lacs naturels, des lacs dans lesquels on se baigne ou sur lesquels on se batteint en hiver. Et il y a aussi un très grand lac qui résulte d'un barrage, une retenue sur un rivier Ardain. Un lac qui fait 30 km de long. J'habite vraiment au milieu de ces lacs. Il ne faut pas se beaucoup de temps, évidemment. Alors, quand j'ai vu un lac, je me suis dit, génial, ça va me changer. Je pensais vraiment en plus parce que ce sera forcément différent. Je pourrais prendre mon maillot de bain, finir le nez. Et puis, en commençant à me renseigner sur la réserve de grands lieux, j'ai compris que c'était un lac où on ne pouvait pas se baigner, sur lequel on ne pouvait pas aller, dans lequel on ne pouvait pas pêcher. Et qu'à priori, on ne voyait pas, on ne pouvait même pas le voir. Pourtant, il est très, très grand. Je crois que l'hiver, c'est le plus grand lac naturel de France, c'est ça, non ? Quelque chose comme ça, la plus grande réserve. Et ça ne m'a pas fait changer d'avis, en tout cas. Et je me suis dit que ce serait une autre expérience, voilà, vis-à-vis de cette eau, voilà, d'un plan d'eau douce, quoi. Et il se trouve aussi que c'est la première fois que j'ai fait une résidence d'écriture, puisque ces dernières années, depuis que je publique des livres, je travaillais beaucoup à côté, des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature. Je faisais des chantiers ou des missions d'intérêt. Et puis, il se trouve que j'ai aussi des enfants, avec des gens des pré-mands, contrairement à ce qui se passe dans le roman dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ce n'était pas facile d'envisager des projets comme ça, avec la vie de famille, le travail. Et la résidence organisée par Arnaud, l'association, est assez singulière, parce qu'elle propose de faire différents séjours, en partie, tout au long de l'année. Je vais venir, l'action, je vais venir, deux fois dix jours, une fois une semaine, sur un an, sur une saison, en fait. C'est donc assez compatible avec les contraintes personnelles, familiales. Et en en parlant avec Arnaud, il disait que c'était quelque chose qui convaincait bien aux auteurs, qui, en effet, sont des gens normaux, comme tu disais, qui, souvent, ont une famille et qui ont du mal à s'en éloigner, peut-être, sur de longues périodes. En tout cas, moi, je ne vois pas partir plus de dix jours. Je ne vois pas confier mes enfants, qui sont encore jeunes, à ma femme pendant une période trop longue. Je suis même, ils m'ont manqué. Bonsoir à tous. Je ne vais pas être très longue. Le spectacle commencera rapidement. Donc, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Stéphanie Loiret. Je suis adjointe à la culture, dans Belleville de Saint-Philippe-Père-de-Grand-Lieu. Je suis en charge de la culture et de l'animation de la vie. C'est une forme qu'il a déjà essayée ailleurs et dont, moi, j'ai pu avoir l'occasion de l'apprécier. C'est un livre un peu plus ancien de Sylvain, qui est très, très beau, qui s'appelle « La Avedibahi », qui est son même éditeur, l'Arbanette, Gallimard, et qu'il va interpréter, accompagné au moudre par Faisal Salih. Ça va durer une petite heure. Vous n'allez pas l'avoir passé. Évidemment, et dans le respect des consignes sanitaires ensuite, je ne peux que vous convier, si vous avez encore quelques minutes, à échanger avec eux un peu, à les rencontrer, parce que Sylvain est également, outre un écrivain très appréciable, un être humain qu'on a plaisir à rencontrer. On en est récompensé. Voilà, merci. Bonne lecture, bon spectacle. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Chère Luciano, « Tu ne peux imaginer la joie que j'ai ressentie en recevant ton courrier. » Malouchi me l'avait montré un jour que je passais à l'improviste à Bandonne. Il venait de la recevoir. On était encore tout ébranlés. Et j'avais à peine pris place en face de lui qu'il l'avait tirée de son enveloppe et s'était mis à me la lire. À moi qui ignorais tout, non seulement de l'homme qui s'adressait à lui dans la lettre, mais encore de ce qu'avait été sa vie là-bas pendant toutes ces années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada